Musique Salut, j'espère que vous allez bien. On va passer à la phase 2 du tuto, comment cette fois-ci demander l'ouverture du bootloader avec le logiciel Unlock. Donc, évidemment, il faut se mettre en mode développeur. Il suffit de regarder le tuto numéro 1 où j'explique comment se mettre en mode développeur. Une fois que tout ça a été fait, vous éteignez votre smartphone et vous vous mettez en bootloader. Enfin, pas en bootloader, en fastboot. Alors, comment on fait ça ? Ce n'est pas compliqué. Une fois que votre smartphone est éteint, vous faites volume bas et power en même temps. Et vous allez vous retrouver avec un petit lapin. Petit lapin où c'est marqué en dessous, fastboot. Donc, pour l'instant, on est bon. Donc, pour la suite, je vous le mettrai en description. Il suffit de démarrer le Unlock. Donc, il est ici. Voilà. Du coup, on va quitter ça. Donc là, on a Unlock. On fait agréer. Voilà. Donc, cette fois-ci, il est reparti. Donc, hop, on va mettre son adresse mail ou son numéro de portable. Tout dépend de ce que vous avez créé comme compte. Voilà. On va mettre son mot de passe. Donc, on valide. Voilà. Du coup, il fait un checking. Au niveau des permissions. Donc, ce n'est pas compliqué à faire en finale. Voilà. Donc, moi, je me suis mis en fastboot avec mon Xiaomi Mi 11 Lite. Donc, je vais le brancher. Logiquement, ça devrait le reconnaître. Voilà. Du coup, il le reconnaît. Du coup, il le reconnaît. Donc, on clique sur Unlock. Donc, si, par exemple, il ne vous le reconnaît pas, il faudra sûrement installer, comme j'expliquais dans un tuto. Vous regardez. Il faut installer les pilotes Qualcomm. Voilà. Donc, on clique sur Unlock. Voilà. Donc, il vous explique que... Que, voilà. Donc, vous prenez des risques. Voilà. En gros. Mais bon. On refait une deuxième fois. Voilà. Donc, on va arriver dans cette partie-là. Là, vous risquez rien. En fait, votre smartphone ne va pas redémarrer. Il ne va pas non plus se remettre à zéro. Ce n'est pas cette fois-ci. Ce sera la prochaine fois. Au bout de 168 heures, lorsque vous allez le refaire, là, cette fois-ci, vous allez carrément remettre votre smartphone à zéro. Mais, vous aurez une ROM toute nouvelle, quoi. Voilà. Donc, là, on clique sur Unlock. Voilà. Donc, ça va partir de 5% jusqu'à 100%. Voilà. Du coup, moi, ça me marque qu'il faut que j'attende 168 heures. Moi, personnellement, je pensais vraiment que ça n'avait pas fonctionné. Parce que du fait que j'ai déjà utilisé ce compte sur un autre smartphone Xiaomi, et je pensais vraiment que ça n'avait pas fonctionné, voilà. Du coup, là, ça me marque. Parce que, comme vous pouvez le voir, là, vous avez dans ça vérifié au niveau du système. Là, j'ai une pastille verte. Et pour le déblocage du bootloader, j'ai une croix. Et tout en haut, c'est marqué « S'il vous plaît, veillez à attendre 168 heures ». Donc, on va revenir. Donc, on est le lundi. Donc, on va revenir lundi prochain. Donc, la semaine prochaine pour le déblocage du bootloader. Donc, ça sera le tuto numéro 3. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, là, c'est bien marqué « Attendre 168 heures plus tard ». Voilà. Donc, on va attendre. Donc, si vous avez des questions comme d'un commentaire, je réponds à tout le monde. Et si vraiment, vous êtes en très grande difficulté, vous me contactez sur dashdaypro.gmail.com et je réponds pareil à tout le monde. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada